Donc la notation de la magouche en tablature, c'est pas compliqué, les chiffres que vous allez voir sur votre tablature représentent les cases du manche. Si par exemple on vous dit sur la petite corde jouer 1, vous appuyez à la case 1, si on vous dit jouer 2, vous appuyez à la case 2, 3, vous appuyez à la case 3. Voilà donc un petit exercice tout à fait basique qu'on va ensuite répéter sur les autres cordes, petit exercice qui va nous permettre d'apprendre les premiers rudiments en matière de magouche. Nous allons maintenant effectuer cet exercice à partir de toutes les cordes, donc on va avoir sur la corde de Mi, puis sur la corde de Si, pour continuer avec la corde de Sol puis la corde de Ré la corde de La en appliquant toujours les règles qu'on a vues au départ.